T'auras de péditence hein ? Ouais, je crois que ma fille... Deux pâtés et trois oeufs. Non, non, tu m'offriras une coupe de champagne en sortant. Est-ce que vous croyez au diable ? Oui, bien sûr, quand je vous vois. C'est vrai que t'as eu un rire sardonique. Oui, oui, oui. Un rire diabolique. Il y a vergesse, c'est pire. Ah oui, vous avez eu vergesse, oui, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que la France va gagner l'Eurovision cette année ? Oui. Écoutez, on en parlera tout à l'heure avec notre achat Saint-Pierre qui arrive. C'est beau, c'est beau la fois, hein ? Ouais, c'est beau. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Non. Aux anges ? Oui. Ça existe les anges ? Oui, au moins esthétiquement et poétiquement et artistiquement, et pourquoi pas surnaturellement vrai. Ah, les anges gardiens ? Moi, il y a un ange que je prie toujours avant de venir à l'émission de télévision. Oui. C'est l'ange des vanités. Oui. Je lui dis, souffle-moi sur la gueule pour que je ne me prenne pas trop au sérieux. Ah, c'est bien. Et que je ne me gonfle pas de vanité. Ah, c'est bien. Ben là, ça rate. Et l'ange des gardiens, ça va ? Il y en a des anges gardiens ou pas ? Oui. Oui. Est-ce que c'est vrai que les anges n'ont pas de sexe ? Bien sûr. Il y a des anges gardiens même au PSG ? Il y a de plus grands... Il faut que j'explique au prince qu'il y a des plaisirs plus grands que ceux du sexe. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ah, c'est un gros cuta, je crois que... Quand il sera roi, il aura besoin. Vous aurez besoin d'avoir quelqu'un comme le père de la Morandais ? Je serai son confesseur. Bien entendu. Je vous vois très bien. Je vous vois très bien confesseur auprès d'un roi. En plus, il n'a rien dit sur tous les hommes politiques. Je peux y aller. Tu peux y aller. Tu le réinviteras après, il ne dirait rien. Non, 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 c'est clair. Mais il y a Carlos de Bourbon qui me demande aussi. Moi aussi, des Bourbons, moi aussi. Qu'est-ce que tu vois ? En même temps, il s'en fout. Il fait 700 personnes tous les soirs. Philippe Tesson dit que c'est un génie. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Il continue. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides ? Oh, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. C'est le questionnaire qui est comme ça. Là, c'est beau. Vous croyez à la réincarnation ? À la réincarnation ? Non, je crois à la résurrection, ce qui est très différent. Expliquez-nous alors. La réincarnation, c'est s'imaginer que lorsqu'on a été langouste ou homard et qu'on a pêché, on va devenir trapeau et qu'on va descendre de plus en plus bas et qu'au contraire, quand on a été bien, on va devenir baleine et ensuite colibri. Alors que la résurrection, c'est lorsque vous croyez... Il y a un raciste animalier terrible. Pourquoi colibri, c'est mieux que baleine ? Je n'ai pas dit que c'était mieux, c'est plus léger. Il y a un jugement de valeur, il y a une échelle. Et la résurrection, c'est très différent, c'est de croire qu'après la mort, l'amour est plus fort que la vie et que la création est tellement belle qu'elle renaîtra avec nous, avec des corps, mais avec des plaisirs infiniment supérieurs à ceux du sexe. La résurrection des corps. Je ne méprise pas le sexe. Ah non, mais j'espère bien, dites-donc. Est-ce que vous croyez que Chirac sera réélu en 2002 ? Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il y aura un groupe qui se formera qui s'appellera tout sauf Chirac. Un groupe de rock, tu veux dire ? Ah disons, vous n'avez pas de main-mortes, vous. Ah oui. Mais il y a Bayrou qui va se présenter. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai, ah, 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 ah. C'est pas un technocrate, c'est un vrai paysan. Il a fait une très belle biographie du roi Henri IV. Bien entendu, non, Pierre. Il a des racines. Et quel charisme. En plus, non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, Chirac n'en avait pas. Chirac n'en avait pas. Il faut dire que Bayrou, c'est les démocrates chrétiens, quand même, c'est plus votre truc, quoi. Mais Chirac, c'est à ce point-là, quand même. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Chirac ? Bien. Est-ce que vous croyez à la mort d'Elvis ? Non. Ah, ça, c'est pas ce problème. Elvis n'est pas mort, donc il y a 20% des Américains qui pensent comme vous, mon père. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Ah non, c'est le pire qui puisse arriver. Ah. Et est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe ? Oui. Ben, je suis bien obligé. Ben, oui. La communion des salauds. Ah, on dirait normal de... C'est parti. Oh, bon.